Là, ton histoire est terrible, vraiment terrible. C'est l'échelle la plus rouge, vraiment du danger imminent. Moi, par exemple, mon histoire, elle est ponctuée de violences qui sont d'abord psychiques, de rabaissements, de harcèlement, de scènes vraiment terribles, où ils m'effraient, où on m'effraie, où on m'insulte, où on me rabaisse, tout ça. Mais peu de violences physiques, ou alors une violence, mais qui se décharge ailleurs, qui casse des choses, qui projette, qui te loupe de peu, parce qu'il fait semblant de taper à côté, t'en as quand même un petit qui t'arrive dessus, bon. Qui est effroyable aussi, cette violence-là. Et puis, ils s'excusent tellement, et ça, c'est très fréquent. Des gens qui ont une grande violence, qui vont décharger, mais pas trop, mais pas d'une façon visible tout de suite. Et puis, qui vont s'excuser, mais alors, mais se trouver, mais débile, et tellement con, et vraiment, mais je suis une merde quand je fais ça, et pardon ma chérie, je t'aime tellement, je suis un abruti, pardonne-moi, je vais me soigner. Mais vous y croyez ? Vous les avez cru ? Bien sûr, vous y croyez. Oui, moi, c'est le deuxième. Je me disais, waouh, quel progrès, parce que ma première relation violente, il y a trois baffes, en fait, et un étranglement à la fin, quand je veux partir, et puis les vêtements déchirés, quand on veut s'enfuir, des trucs qui te poussent, ou une assiette qui s'éclate, et donc t'as un éclat. Mais finalement, la violence, oui, des bousculades, mais pas tant que ça, pas des coups tous les jours, du tout, mais un emprisonnement psychique, une façon de vous réduire votre liberté. C'est la pire violence, c'est vous mettre dans un climat de peur permanent. Et où, finalement, on ne peut pas se dire, je suis une femme battue. On ne se considère pas comme une femme battue, quand on en est là. On se dit que ce n'est pas grave, deux claques. Tu ne vas pas le quitter, tu l'aimes. C'est compliqué. Non, non, mais maintenant, je sais que c'est irrémédiable. Mais on est vraiment, on essaye de donner de la chance. Mais lui, il ne s'excusait pas, par exemple, le premier. Donc quand, dans ma deuxième relation, j'ai quelqu'un qui s'excuse, je me dis, waouh, ça a quand même évolué, ma situation. Mais pas du tout, c'est une autre stratégie. C'est une autre façon de pouvoir faire perdurer son emprise. et se présenter comme quelqu'un d'un peu sanguin, méditerranéen, macho, mais bon, sexy. Et puis, qui s'excuse tellement, qui est si marrant, qui tourne tout à la dérision. Donc il réussissait à me faire rire de situations lamentables et humiliantes. Et finalement, on en riait. Mais ça, c'est, on a du mal. Je trouve que c'est important d'en parler aussi. Parce que oui, il y a l'horreur. Et je pense que, et c'est souvent quand on veut s'en échapper, que ça devient de plus en plus dangereux. Tant qu'on joue le jeu. Ouais, ça dépend, c'est des... Est-ce que vous me permettez, pardon Natacha, juste, aujourd'hui, vous avez décidé de prendre la parole aussi pour toutes ces femmes. Je vais vous la redonner également, Natacha, mais je voudrais, nous aussi, qu'on se plonge dans votre histoire, dans votre face A, si vous voulez bien, Judith, avec quelques images aussi de votre carrière. Et puis, comme Adeline, cette photo, cette photo que vous avez publiée, parce qu'Adeline, aujourd'hui, à travers ce clip, veut mettre des images. Vous aussi, un jour, vous avez voulu mettre une image. C'est également votre point commun. Reviens avec vous aussi, regardez. Vous l'avez vu jouer aux côtés de Swan Arlo, Denis Podalides ou encore Benjamin Lavergne sur les planches de la très prestigieuse comédie française ou sur les plateaux de cinéma, nommé au César ou sur le tapis rouge de Cannes. Elle est comédienne, mais également chanteuse lyrique. Un jardin bleu s'épanouit Judith Chemla a incarné au fil des ans aussi bien des personnages tendres que passionnés. Est-ce que tu m'aimeras toute ta vie ? Bien sûr. Présente à l'écran ou sur scène, elle s'est faite néanmoins discrète tout au long de ses années sur sa vie privée. Pourtant, sa vie bascule le 4 juillet 2022 et la jeune femme décide de lever le voile sur le drame qui la terrasse. On comprend qu'il y avait ce qu'on voyait et il y avait ce que vous saviez, vous. Écoutez, cette image est l'image la pire, c'est celle qui me fait me réveiller, qui me dit non. C'est-à-dire le visage, on ne peut pas le cacher. Ça vous arrive sur les bras, sur la jambe, dans un élan. Vous dites que ce n'est pas si grave. ou j'ai des preuves, mais je les efface parce que je me dis que je ne peux pas garder ça. Tu as un mois, un mois et demi, deux mois, des fois où tout se passe très bien. Donc on se dit, quel progrès, tout ça. Et puis, finalement, quand ça arrive en plein milieu de la figure, on ne peut plus se voiler la face. Mais le pire, pour moi, c'est que quand je décide, moi, de sortir du cercle de la violence, c'est-à-dire de dire, je ne veux plus d'une relation où, à un moment, l'homme se permette, enfin, se dit que, quelque part, bon, il a le droit, en fait, de lever la main sur moi. Je suis un objet qui est récalcitrant à sa volonté. Il faut, je ne sais pas, quoi, il faut le détruire à un moment s'il ne fait pas ce qu'il aurait dû faire. Ça, je décide de sortir de là, mais moi, mon enfer commence à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que j'ai des enfants, vous voyez. On est lié, quelque part, avec le lien de filiation. Mais la garde partagée, oh là là, mais je fais une garde quasi partagée. Je lui donne toutes les chances. On donne toujours toutes les chances. Et la justice fait pareil, un peu, avec les agresseurs. On est tous dans le déni, en fait. On pense toujours qu'un être, on lui donne le droit d'être meilleur. Super, c'est bien. Il a une possibilité de devenir meilleur. OK, sauf que là, des gens qui se permettent d'exercer leur violence sur leurs proches, en fait, il faut changer de vision. Il faut changer de vision. C'est rarement des gens qui se remettent en question. Rarement, très rarement. Ou alors, ils disent qu'ils le font et puis ils ne le font pas. Et nous, on est pris au piège de ça. La justice, comme les femmes, mais la justice devrait nous précéder quand même un peu. Là, c'est nous qui précédons, qui nous rendons compte. Moi, pendant un an, je fais tout pour qu'il ait presse la garde partagée. Il fout tôt en l'air, il me harcèle malgré le contrôle judiciaire. Tous les jours, il surgit devant moi, il m'espionne, il vient sur mon lieu de vacances, il force la porte de mon appartement devant mon enfant. J'ai porté en tout sept fois plainte. Il y en a à peu près cinq. Il a été jugé et condamné, machin. Mais après, les violations de sursis, de contrôle judiciaire, ils n'en ont rien à carrer. Ça a été quoi, la peine ? Il a été condamné ? Huit mois de prison avec sursis pour harcèlement et violence. Il avait déjà été condamné deux fois pour une compagne précédente. Et donc, au bout de trois fois, il n'y a qu'une nuit moins avec sursis ? Il y a cinq femmes qui témoignent de violences subies. Malgré ça, c'est compliqué de protéger un enfant au milieu de tout ça. Vous voyez, c'est fou. Juste, les choses évoluent. Elles évoluent, encore une fois, pas suffisamment rapidement. Mais aujourd'hui, quand une personne est poursuivie pour violences conjugales, le tribunal doit se poser la question de la déchéance de l'autorité parentale sur les enfants communs. Il se la pose, mais il dit, il dit, monsieur, vous vous rendez compte qu'on se pose bien la question de votre autorité parentale. Il dit ça au procès. Alors, monsieur fait... Comme ça, il est triste. Puis, on ne lui enlève pas l'autorité. Non, non. Enfin, il en faut le coup. Il en faut le coup. Non, mais il se pose la question. Mais je veux dire, si on avait des juges formés qui sont au courant qu'en fait, ça n'évolue pas, enlevons. Enfin, je veux dire, ça suffit. Ça suffit. Il y a des gens qui sont irresponsables au point de maltraiter la mère de leurs enfants. Et on pense qu'ils vont être des pères responsables. Réveillons-nous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Quand j'écris ce livre... Notre silence nous a laissé seuls. Écrire alors qu'on est liés avec les pères de nos enfants, c'est impossible. Je le fais parce que ma situation est trop radicale et parce que je reçois des centaines, sûrement comme toi, de témoignages de femmes et souvent de femmes qui ne peuvent pas protéger leurs enfants, qui sont criminalisées à la place de l'agresseur. Natacha ? La seule question qui est et qu'on doit tous se poser, qui est une question de notre société, est-ce qu'un homme violent peut être un bon père ? Moi, je serais tentée de vous répondre que non, un homme violent ne peut jamais être un bon père et de dire pourquoi. C'est-à-dire, d'une part, parce qu'un jour ou l'autre, il pourra être violent avec ses enfants. Ça, il ne faut jamais l'oublier quand même. Et il a montré cet exemple de relation qui est qu'au fond, des conflits, ça se résout par des coups et que la femme peut être frappée. Donc, pour ces raisons-là, pour toutes ces raisons-là, non, un homme violent ne sera jamais un bon père. Et tant qu'on n'arrive pas à se confronter à cette question, tant que les juges ne se confronteront pas à ça, on n'avancera pas. J'ajoute juste une chose, vous l'avez dit tout à l'heure, les deux moments vraiment dangereux pour les femmes, c'est quand elles sont enceintes et quand elles veulent partir. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Ce sont des moments de grande fragilité pour les femmes parce qu'elles se détournent ou complètement quand elles partent ou quand elles sont occupées par leur grossesse, elles se détournent de l'homme. Comment... Vous me dites, vous recevez aujourd'hui des centaines de témoignages. Comment ça va, vous, Judith, depuis que vous parlez, depuis que vous prenez la parole, depuis... Comment ça va ? Comment ça va, Judith ? Ça va. Ça va. C'est dur parce que les procédures sont folles. Vraiment, la justice ne nous aide pas. Non, la justice... Elle permet à l'agresseur d'avoir tous les recours possibles, de vous accuser, de vous criminaliser quand vous avez protégé votre enfant à un moment où... Et même... C'est-à-dire, en dehors de la loi, il y a des décrets qui disent qu'on ne poursuit pas les femmes en cas de non-représentation d'enfants. Dans mon cas, c'est un week-end et cinq jours à la sortie de prison de monsieur, quand même. On ne donne pas à... Il ne l'a réclamé même pas à ce moment-là. À la sortie de prison, l'enfant. Non, c'est vrai que non. Mais on est traînés au tribunal pour ça. Parce que vous n'avez pas donné votre... Voilà, à cinq jours. On est traînés au tribunal. Alors qu'il y a un décret prononcé en février 22 ou 23 qui dit qu'on ne poursuit pas les femmes s'il y a une raison quand elles ne remettent pas l'enfant. Mais non, on est traînés au tribunal. Il faut comprendre qu'on a une école de pensée depuis des décennies en France qui est celle du maintien du lien. Ça veut dire que vous parlez de cas qui sont extrêmes. Je vais vous parler de cas encore pire. C'est-à-dire que le meurtrier de la mère, qui est le père, on demande à l'enfant d'aller voir le père en prison. D'accord ? Oui, mais c'est très révélateur de cette école de pensée du maintien du lien à tout prix, etc. Du patriarcat aussi, je crois. Aujourd'hui, heureusement, on est en train de comprendre quelle est la nocivité potentielle de ce type de comportement. On le comprend parce que les féministes, elles font un barouf pas possible pour qu'on comprenne, qu'on ose regarder un tout petit peu, un petit ça, quoi. Vous voyez, c'est épuisant. Il y a des gens qui relèient aujourd'hui et des gens qui sont placés aux bons endroits, si je puis dire. Il y a des magistrats qui relèient, il y a des procureurs généraux qui s'offusquent, qui se scandalisent des comportements des uns et des autres. Ça avance. Je tiens à dire, quand même, qu'on fait beaucoup de bruit dans les médias et merci aux médias parce que sans... Enfin, voilà, c'est grâce aux médias qu'on met ces sujets-là sur la table. C'est un devoir pour vous aujourd'hui de parler ? Tout à fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada